... L'université à Saint-Sec de Jigien-Chor est à bout de souffle à cause des tâtonnements et autres hésitations du ministre de l'Enseignement supérieur sans parler des nombreuses promesses jamais réalisées pour un fonctionnement normal de l'institution universitaire. C'est en somme les regrets exprimés ce samedi par les composantes de l'université, à savoir le personnel d'enseignants et de recherche, le personnel administratif technique et de service et les étudiants eux-mêmes. Donc au moins d'accord, tous ces acteurs qui étaient en setting ont décidé de former un front unitaire pour exprimer le ras-le-bol. Alpha Omarouba est le coordonnateur du SAIS Section Jigien-Chor. L'université à Saint-Sec de Jigien-Chor est passée de 2019 à 2021 de 4000 à environ 10 000 étudiants en termes d'effectifs. Alors que ceux du PER et du PATS sont toujours limités respectivement à 186 et à 155. Nous préférons de ce point de vue vous laisser apprécier votre manque d'ambition pour cette jeune institution universitaire, malgré toutes les potentialités dont elle regorge et que nul n'a besoin de rappeler ici. Alors que l'UAS souffrait déjà d'un budget insuffisant, la massification des étudiants, du fait de l'orientation abusive des nouveaux bacheliers dans les établissements d'enseignement supérieur public, qui fait que l'institution est tenue de nos jours de supporter les charges indues d'une politique aussi irréfléchie et non concertée du gouvernement. Ce qui affecte sérieusement le bon fonctionnement de l'institution. D'où les 960 millions de francs CFA. Monsieur le ministre, l'UAS attend encore, sans lesquels rien n'est possible. Pour ce collectif, l'enseignement nous figure point dans les priorités du gouvernement de Macky Sall. Car, voyez-vous, monsieur le ministre, quand le gouvernement auquel vous appartenez veut, il peut. Pour preuve, en 28 mois, il a livré l'arène nationale au prix de 32 milliards de francs CFA. En 26 mois, il a livré Dakar Arena au prix de 66 milliards de francs CFA. En 18 mois, il a livré le stade du Sénégal au prix de 155 milliards de francs CFA. Paradoxalement, depuis 2015, les chanquiers de l'université Asensé de Ziegenchor sont en cours, laissant alors des milliers de jeunes Sénégalais à l'abandon. L'intersyndical, père, patse et étudiant de l'université n'entend être au rendez-vous de la rentrée universitaire 2020-2021, prévu le 24 mai prochain, que lorsque les 960 millions de francs CFA promis par le ministre seront mobilisés en exigeant, bien entendu, le redémarrage de la livraison de tous les chantiers au plus tard, le 31 décembre 2021. Jigien Chor, Amadi Khalilou Diémi, pour la radio-télévision Walfadiri. Mary Donald